Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo, d'autant plus qu'aujourd'hui je suis accompagné de mon ami David qui va se présenter en quelques instants. Eh bien bonjour à toutes et à tous, bonjour Frédéric, merci de m'accueillir pour cette vidéo, comme tu l'as dit, je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose, aussi en EFT, merveilleuse technique, et puis je m'intéresse beaucoup par ailleurs au développement personnel, neurosciences, et ma formation de base c'est infirmier, diplômé d'état, il y a quand même un lien avec tout ça, cartésien à la base, mais je suis quand même un peu moins maintenant cartésien. Alors c'est à ce titre de praticien en EFT que nous avons choisi de nous adresser à vous aujourd'hui, parce qu'on a de cela de commun que nous pratiquons l'EFT dans nos diverses pratiques, avec une approche pour ma part un peu moins cartésienne, mais peu importe, cela dit on se rassemble et on se retrouve sur certains points en tout cas, est-ce que tu peux déjà nous dire ce que signifie le terme EFT ? Parce que les acronymes c'est bien sympa, mais on va un peu dévoiler ce que ça veut dire. Oui bien sûr, alors EFT est très simple, c'est Emotional Freedom Technique, une technique de libération émotionnelle, qui date des années 1990, début 90, qui a été conceptualisé et inventé par un monsieur aux Etats-Unis, qui s'appelle Gary Craig, donc vous l'avez compris, ce n'est pas une technique de médecine chinoise, en tout cas ça ne vient pas de la médecine chinoise, pour autant il s'est beaucoup appuyé sur la médecine chinoise pour créer cette méthode, cette technique de libération émotionnelle. Oui absolument, tu as dévoilé cette technique de libération émotionnelle, qui rejoint en quelque sorte la psychologie, on va dire plus traditionnelle, notamment la thérapie verbale, et l'association des deux, tout cela est super rapide, j'en conviens, sont les fondations en fait de l'EFT ? Oui, ça fait partie, disons, une des trois fondations de l'EFT, la verbalisation, d'où le terme thérapie verbale, parce qu'en EFT la première condition c'est de faire verbaliser, donc verbaliser à voix haute le consultant, donc verbalisation, on pourra revenir sur cette verbalisation premièrement. Deuxièmement, on va y combiner le tapping, parce que l'EFT est une technique de tapotement, de tapping, et troisièmement, c'est se focaliser sur ce qu'on ressent, sur un ressenti, on parle de focus interne, et dans cette troisième condition, il y a se focaliser là sur l'instant présent, le focus interne, l'émotion ressentie, liée à l'évocation d'un souvenir, donc de quelque chose, par exemple, si on parle de souvenirs traumatiques, qui s'est passé quelques années auparavant. Donc focalisation, focus interne, la verbalisation, en tapotant. Pour faire simple, l'EFT, c'est ça, donc à viser libération émotionnelle. C'est bien cela qui nous intéresse, c'est l'empreinte émotionnelle, l'empreinte corporelle, l'empreinte énergétique, en tout cas c'est dans mon domaine de conception des choses, toute cette empreinte qui s'est à un moment donné engrammée, enquistée, mais en association avec un souvenir, dans un moment déterminé. Alors si on parle de souvenirs traumatiques, ce n'est pas nécessairement toujours le cas. Par exemple, une personne qui a la phobie des araignées, il n'y a pas toujours un problème de souvenirs traumatiques par rapport aux araignées. Effectivement, par rapport aux souvenirs traumatiques, il y a cette histoire d'engrammée. Engrammée, c'est quoi ? C'est l'empreinte neurologique que laisserait un souvenir. Un souvenir traumatique, je vais vous donner un exemple très simple pour être le plus clair et le plus compréhensible possible. C'est un exemple, ça ne me concerne pas. J'ai été victime d'un grave accident de la route il y a 10 ans de cela et depuis je suis incapable de reconduire ou en tout cas quand je me remets en place dans un véhicule, je suis extrêmement stressé, angoissé, tendu, etc. parce que ce souvenir est engrammé en moi. Voilà en quoi on parle souvent de termes-là, en EFT revient le terme d'engrammée. Et donc il suffit, pour reprendre ton exemple, de l'image du Talbot-Bor, de l'odeur qu'il y a dans un véhicule, d'une couleur, d'une perception du corps sur le siège pour que ça revienne déclencher l'angoisse ou en tout cas ça réouvre l'empreinte qui s'est engrammée dans le cerveau émotionnel. Oui, en général ce n'est pas trop compliqué. Ça peut arriver que ce soit compliqué, mais la personne qui vient pour un souvenir traumatique, par exemple lié à un accident de la route, l'évocation de ce souvenir est assez facile. D'ailleurs, c'est ce qui est problématique. Donc effectivement, il y a tout ce qu'on appelle le réseau de souvenirs et les réseaux de souvenirs sont constitués du VACOG. Le VACOG avec le kinesthésique et le sénesthésique, je ne bégaye pas, c'est le contraire. Le VACOG, c'est tout ce qui est visuel, tout ce qu'on a vu autour de l'accident, dans l'accident, dans l'habitacle de la voiture, etc. L'auditif, les bruits, le kinesthésique, tout ce qu'on sent sur la peau, la douleur, par exemple. Le kinesthésique, l'olfactif, les odeurs, et le gustatif, le goût. Et puis le sénesthésique, également tout ce qui est ressenti. Mais attention, en EFT, on insiste sur cette notion, le ressenti, c'est le ressenti de maintenant. Qu'est-ce que je ressens maintenant, quand je repense à l'accident de la route qui s'est passé il y a 10 ans ? Parce que toute la composante émotionnelle, on la travaille sur le maintenant. C'est les émotions résiduelles, enfin résiduelles ou pas d'ailleurs, qui vont, pardon pour l'expression que j'emploie, pourrir ma vie aujourd'hui. Donc on travaille sur les émotions, le souvenir traumatique sur ce qu'il reste de tout cela aujourd'hui. Donc le sénesthésique, c'est sur le aujourd'hui, et le VACOG restant sur ce qui s'est passé auparavant. Et tout ça, ce qu'on appelle les réseaux de souvenirs, ou les aspects du problème. Un des pièges de praticien en EFT, c'est justement de se faire embarquer par la personne qui vient consulter dans ce qu'elle a vécu avant, et qu'elle veuille se reconnecter, ou qu'elle se reconnecte tout seul à ce qu'elle a vécu avant. Or, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe maintenant. La personne, elle veut se libérer de ce qu'il y a comme impact. Maintenant, voilà, la tétanie, je ne peux plus remonter dans la voiture, j'ai des flashbacks, des anticipations anxieuses, etc. Ça, c'est bien du maintenant lié à ce qui s'est passé auparavant. C'est pour ça qu'on va provoquer, on parle de ça en EFT aussi en EMDR, d'ailleurs, on va provoquer une désensibilisation. Le but, ce n'est pas de provoquer une amnésie d'effet, mais le but, c'est de provoquer une espèce de paix, finalement, par rapport à ce qui s'est passé auparavant, une désensibilisation. Quand je me reconnecte dans l'imaginaire, ou même en voyant des photos éventuellement, à tout ce qui s'est passé concernant l'accident auparavant, aujourd'hui, je dois rester serein, je dois pouvoir conduire d'une façon détachée, la plus sereine, la plus sécurisante possible, etc. C'est le piège, on EFT, effectivement. On travaille sur le synesthésique, la composante émotionnelle d'aujourd'hui, parce que c'est avisé, libération émotionnelle d'aujourd'hui. De toute façon, on ne touche pas aux souvenirs qui appartient à l'individu, mais on y pose... C'est stupide de le faire, d'ailleurs, objectivement. Parce que c'est sa vie, ça fait partie de sa vie. C'est la composante et constitutive de l'être humain et de son développement. En revanche, parvenir à se libérer de l'empreinte de la souvenir, où tu disais aussi une phobie avec les araignées, par exemple, d'arriver à se désensibiliser de l'angoisse ou de l'abréaction provoquée par la vision d'une araignée, à quel pied dans la vie, quoi, de pouvoir ne plus être en relation avec cette angoisse profonde, cette réaction. Moi, j'ai l'exemple en tête qui me vient, je vous le partage très vite, d'une dame qui avait la phobie des chats tigrés. Ce n'était pas les roux, les noirs, c'était vraiment les chats tigrés. Et alors, à quel point ça lui pourrissait sa vie, indépendamment du fait qu'elle était phobique de ces chats tigrés, il n'y avait pas de raison, on n'a pas retrouvé d'origine. Pour autant, ça a très bien fonctionné. Comme par hasard, disons, le chat, à 8-9 heures du matin, lorsqu'elle partait travailler, se postait, se parquait devant l'immeuble. Elle ne pouvait pas sortir. Donc, régulièrement, elle était au retard au travail, parce que complètement dépendante de ce chat, qui restait figé devant la porte. Évidemment, ça peut pourrir une vie, parce qu'aller expliquer à votre employeur, votre patron, que vous ne venez pas travailler, que vous êtes en retard, parce qu'il y a un chat tigré de parquer devant votre porte, c'est un petit peu compliqué. Alors là, la touche est un petit peu rigolote, encore que vous avez compris l'impact que cela puisse avoir sur cette personne. Après, il y a tout ce qui est travail de deuil, les deuils pathologiques, tout ce qui est par rapport au PTSD, au stress post-traumatique, à l'état de stress post-traumatique, les phobies, effectivement, les douleurs, le manque de confiance en soi, les indications de l'EFT sont vraiment multiples. Et là où c'est très intéressant, mais tu vas peut-être me poser la question, par rapport à tout ce qui est engrammé, à tout ce qui est neurobiologique, par rapport aux IRM notamment. Je ne sais pas si tu me poseras la question. Alors, ce qui est formidable, c'est qu'on n'a pas forcément préparé les questions. Je préfère notamment la spontanéité de notre rencontre et puis de notre échange. Mais on a touché ça du doigt tout à l'heure, c'est qu'à quel endroit s'est engrammée cette mémoire, en fait, cette mémoire très vive ? Parce que je rappelle qu'il y a cet endroit du cerveau émotionnel limbique qui n'a aucun espace-temps. Ça veut dire qu'une personne qui est en relation avec une mort traumatique, pour reprendre cet exemple-là, c'est comme si c'était encore présent puisque ça n'a pas été digéré, en fait. D'où ces flashbacks, d'où ces épisodes dissociatifs. La personne va vous dire, moi, toutes les nuits, toutes les nuits, je suis victime d'un accident de la route parce que toutes les nuits, je revis dans mes cauchemars l'accident de la route qui s'est produit dix ans auparavant. Le cerveau n'a pas compris que c'est dû passer. Donc, dissociation, je fais un peu le rapport avec l'hypnose, même si le rapport est peut-être un petit peu maladroit, mais vous voyez de quoi je veux parler. Et là où, effectivement, c'est intéressant, en imagerie médicale, notamment IRM, il y a des études, de plus en plus, qu'ils ont réalisées, et tant mieux, pour comparer avant le travail thérapeutique et après le travail thérapeutique. Et on se rend compte que les zones liées au traumatisme sont moins irriguées après le traumatisme qu'avant. Alors, ce n'est pas tout à fait de l'EFT, si vous voulez, pendant l'IRM, parce que pendant un IRM, de base, il faut être immobile. Donc, c'est souvent des comparaisons avant et après. Alors après, il y a effectivement toutes les histoires de l'amidale, enfin les histoires, toutes les régions de l'amidale cérébrale qui rentrent en ligne de compte, le thalamus, d'autres régions également, l'hippocampe. Mais là où c'est très intéressant, c'est qu'on se rend compte, notamment sous IRM, qu'il y a vraiment un impact neurophysiologique réel. Donc, que l'EFT, l'EMDR aussi, bien sûr, je fais le parallèle avec l'EMDR, ont un impact physiologique qui va au-delà, si vous voulez, d'une, entre guillemets, d'une simple croyance. Donc, il y a, je vais utiliser un terme que je n'aime pas trop utiliser, mais qu'il y a une guérison neurologique. Les termes, pardonnez-moi, sont maladroits, mais c'est pour vraiment illustrer mes propos, qu'il y a une guérison neurologique liée, par exemple, à un souvenir traumatique. Alors, évidemment, chez moi, je n'ai pas d'IRM, je n'ai pas investi chez toi non plus, je ne pense pas. D'une façon très pratico-pratique, très pragmatique. Quand la personne vient vous voir et incapable de vous parler, ou alors manifeste de grandes difficultés à parler de l'accident de la route, du papa qui est décédé brutalement, ou toute autre chose, et puis vous faites votre séance d'UFT, une, deux ou trois séances d'UFT, et il ou elle est capable de parler d'une façon détachée, d'une façon désensibilisée du défunt ou de la défunte, on voit le résultat, quoi. Et puis ce sont des personnes qui, quand elles parlent des images, il y a des images chocs, souvent dans le deux, il y a des images clés. Et à un moment donné, il y a aussi un détachement mémoriel, je ne sais pas comment dire ça, comme si on avait du mal à revisualiser cette image dans le cercueil. Je vais vous passer des détails sur les images, mais ou que ça se floute, ou qu'il y a une distance qui se prend. La perception du souvenir de l'image peut être un petit peu modifiée. Ça, c'est génial. Mais c'est ça qui constitue vraiment la grandeur de l'UFT, l'efficacité de l'UFT, mais pour autant, la personne, évidemment, ne provoque pas d'amnésie, où on ne cherche pas à faire oublier cet événement de la vie, de sa vie, qui fait partie de sa vie. J'apporte juste une toute petite précision. L'EFT, ce n'est pas juste tapoter, parce que les 13, 14 ou 15 points, selon si vous comptez ou pas les points d'urgence, vous les trouvez très facilement sur le net ou sur n'importe quel livre à 5 euros. Ça, l'apprentissage des points, c'est un quart d'heure, et c'est rien. Vraiment, ce qui est important, c'est l'intention du thérapeute, la façon dont on va créer cette alliance thérapeutique, comment est-ce que l'on va réagir lorsqu'il va y avoir une abréaction, donc une libération émotionnelle, comment est-ce qu'on va mener la séance globalement, tout l'accompagnement lui aussi d'une façon assez globale. C'est tout ça, la formation, la complexité finalement. C'est vrai, c'est très riche, et ça demande beaucoup de présence, de la compétence technique aussi, et à quel moment on distingue une décharge émotionnelle, le risque serait de ne pas l'accompagner, ou d'avoir peur de cette décharge émotionnelle. D'avoir peur de la sortir maladroitement de cela, absolument. Voir de retraumatiser, parce qu'on laisse trop longtemps la personne à revivre son scénario. Ça demande de la technique, ça s'apprend, et je t'avouerai d'ailleurs, moi qui suis formé sur quelques week-ends comme ça, l'EFT, les premières fois que j'y suis allé, c'était sans trop grande conviction, parce que je me suis demandé, comment est-ce qu'effectivement, juste l'association de mots, avec de la stimulation de quelques points, qui sont les points qu'on retrouve en médecine chinoise, les bouts des méridiens, comment est-ce que c'est possible ? Alors, tu as répondu, on a répondu à cette question-là, mais c'est vraiment stupéfiant. Il n'y a pas de question, là. Oui, je réfléchis quand même. Si tu peux ajouter des choses. Si je peux me permettre de rebondir, moi aussi, je suis arrivé en formation EFT, mais très honnêtement, je me suis dit, mais ils sont tous fous, de tapoter, de répéter la problématique, les aspects, etc. Ça va mieux, mais où on est ? Dans quoi je suis tombé ? J'ai suivi la formation jusqu'au bout, parce que néanmoins, je trouvais que ça tenait la route, et puis, mes premiers constats, finalement, d'efficacité de l'EFT, de magie de l'EFT, ce n'est pas de la magie, vous l'avez compris, mais il y a quand même quelque chose d'assez magique quand on voit ça. Moi, ça a été mes premières consultations, les résultats obtenus. Je confirme. Tout simplement, quoi. Quand vous voyez que la personne, j'ai notamment le cas d'un monsieur en tête qui avait la peur du sang, rien que de parler de système nerveux autonome, sympathique, parasympathique et d'hormones, donc aucune image, il a fait en live devant moi un malaise vagal, facile à gérer, mais je me dis, il a quand même une connexion émotionnelle très rapide et très intense, et puis, en deux ou trois séances, je ne sais plus exactement, je lui ai passé des diaporamas et des vidéos pour tester, pour le connecter à ses émotions d'amputation, d'accouchement, de ponction lombaire, de deux plaies, de 40 cm, de trucs effroyables. Je crois qu'on en a perdu déjà 10%. Il n'y avait pas de barbarie de ma part, mais parce que c'est comme ça qu'on procède en EFT, mais c'est juste génial. Et un monsieur qui, dans la vie de tous les jours, parce que son but, ce n'est pas nécessairement d'intervenir sur des accidents où il y a des choses ignobles, c'était simplement de pouvoir bénéficier d'une prise de sang, de pouvoir discuter avec des amis, je ne sais pas, d'un accouchement de la cousine ou de je ne sais pas quoi d'autre, sans faire de malaise. On sent les années de SAMU qu'il y a derrière, dans tes exemples. Moi, je parlerais des phobies des chiens avec les enfants en une ou deux séances complètement, mais littéralement disparues. C'est stupéfiant, ce n'est absolument pas magique, encore une fois, parce qu'il y a cette réalité qu'on peut observer à l'imagerie médicale lorsque ce n'est plus la mémoire vive qui s'agite, mais le disque dur informatique, je prends quelques métaphores, parce qu'on a mis une date dessus, comme si on mettait une étiquette sur une expérience, mais c'est passé, c'est vécu, c'est terminé. C'est ça, et puis en plus, on en parlait tout à l'heure, il y a cette verbalisation. Verbaliser, c'est exprimer en étant entendu exprimer plutôt que d'imprimer. Imprimer, on peut faire le lien avec le fait d'engrammer l'empreinte neurologique dont on parlait tout à l'heure. Donc, le EFT, c'est vraiment puissant parce qu'il y a tout ça. Et de plus, le EFT, c'est accessible à tous les thérapeutes, praticiens, que ce soit des praticiens qui utilisent des praticiens en hypnose, en sophrologie, ce type d'accompagnement. Et puis, j'ai même envie de dire dans les familles de pouvoir accompagner son enfant qui est en difficulté d'endormissement, qui a une douleur, parce que ça fonctionne incroyablement sur les douleurs. Je trouve que cet outil bien mené dans la famille, c'est dans la trousse de secours, quelque chose de très utile. Oui, et puis, aux Etats-Unis, en France bientôt, j'espère, il n'est pas rare de voir des matchs de baseball. Et sur les bancs, aux abords du terrain, vous avez des joueurs qui vont, avant de rentrer sur scène, sur le terrain, qui tapotent et qui potentialisent, qui mobilisent leurs ressources avec l'EFT. Moi, perso, je me suis débarrassé d'une phobie du dentiste. J'avais strictement horreur de ça. Dans la salle d'attente, juste avant de me faire dévitaliser une dent devant, en l'occurrence, il y avait un petit terrain traumatique parce que j'étais tombé de vélo 25 ans avant. Enfin, voilà. Comme le petit chat. Mais ouais, mais voilà, comme quoi, des petits incidents qui n'étaient pas dramatiques en soi peuvent avoir un impact. Absolument. Et donc, l'EFT, c'est super pour beaucoup de choses, pour de nombreuses applications, pour les praticiens hypnose, sophrologie, etc. Ça fonctionne bien. Et pour autant, vu de l'extérieur, et je le dis, je l'avoue, ça paraît complètement fou de tapoter tout en verbalisant. Mais ça fonctionne. Et comme je le répète très souvent ici ou là dans diverses vidéos ou formations, ce qui est intéressant, moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Ouais. Je finis juste et je complète pour dire à quel point c'est très vaste en matière d'utilisation, c'est que ça a été beaucoup utilisé chez les vétérans du Vietnam. Les Américains ont notamment fait beaucoup d'études dans l'apport de l'EFT vis-à-vis des vétérans du Vietnam. J'ai vu les films, c'est stupéfiant. Oui. En Haïti aussi, ça a été fortement utilisé. Bref, dans des endroits extrêmes, on peut imaginer dans les terrains de guerre, etc. Comment on arrive à prendre de la distance, de la hauteur, j'avais envie de dire, ça paraît, on est loin de tous ces territoires de guerre, mais jusque-là, ça fonctionne. Jusqu'à ces endroits et plus horribles et plus tragiques, ça fonctionne bien. Avec du temps. syndrome de stress post-traumatique, que ce soit effectivement les terrains de guerre, que ce soit des viols, que ce soit des tortures, souvenirs traumatiques, avoir vu un mort dans une voiture, des choses comme ça. Pardon, ce n'est pas très gai. On évoque une réalité. C'est la réalité d'un thérapeute, d'un accompagnant. Absolument. Après, il y a les choses entre guillemets un petit peu plus light qui peuvent être aussi problématiques, manque de confiance en soi, stress ou des choses comme ça. Mais ça va de, j'allais dire, de petites problématiques de la vie de tous les jours ou presque, aux choses les plus extrêmes, les plus graves. Voilà. Effectivement, tu parlais de guerre, des choses comme ça. Alors, tu as parlé formation. Nous, on s'est formé à l'EFT. Tu as parlé formation il y a quelques instants. Tu as aussi dit que tous les professionnels de l'accompagnement, les coachs, les relaxologues, les sophros, les hypnos, qui sont des métiers que je connais très bien puisque je les pratique, ça fait partie des outils qu'ils pourraient rajouter à leur cartographie. Alors, qu'est-ce que c'est outil ? Doublement oui. D'abord, outil, oui. C'est une technique, c'est un outil qui est combinable à plein d'autres choses et oui, parce que eux, les hypnos, les sophros, les relaxos, etc., peuvent utiliser cela parce que moi, l'EFT, je ne fais pas en réalité que de l'EFT et je ne forme pas qu'à l'EFT. J'apprends à mes thérapeutes à combiner l'EFT à ce qu'ils savent déjà faire et à ce qu'ils pratiquent au quotidien ou quasiment au quotidien. et ça rejoint un petit peu ce qu'on dit, 1 plus 1 égale 5. L'efficacité de l'hypnose, par exemple, combinée à l'efficacité de l'EFT, là, vous arrivez à des résultats extraordinaires. Pour autant, ce n'est pas nécessairement vous tapotez 3 minutes et on atteint tous les objectifs. Ça requiert l'acquisition de compétences, une formation, un certain savoir-faire parce qu'il faut apprendre à mettre tout cela en place, bien entendu. Alors, ton savoir-faire, ton expertise et puis tu as fait des recherches aussi pour compléter ton approche, tu l'as modélisé sous une forme de formation que l'on peut suivre en ligne. Absolument, oui. Mais elle se veut très ouverte sur la démonstration, très pédagogue. Parle-nous de cette formation, je crois que tu le ferais mieux que moi de toute façon. Tu le fais déjà très bien, c'est une formation, tu l'as dit, en ligne, donc en accès, bien sûr, illimité. Elle dure à peu près une trentaine d'heures, cette formation, en termes de contenu, donc il y a du contenu, à peu près 40 démonstrations, donc 40 démonstrations, c'est pas rien, que ce soit confiance en soi, stress post-traumatique, phobie, douleur, enfin voilà, 40 démonstrations, des démonstrations également qui permettent d'expliquer la combinaison, par exemple, de l'EFT avec la stimulation du système nerveux autonome parasympathique pour mobiliser, sécréter les bonnes hormones. Dans cette formation, il y a également 50 études de cas, donc il y a de quoi faire, vous avez de quoi apprendre, et puis à peu près une quinzaine de modèles de prise en charge, des vidéos face à face, comme si vous étiez face à moi ou face dans le cabinet aux démonstrations, des PDF documentation pédagogique, des audios, enfin voilà, c'est vraiment une formation ultra, ultra complète, et je trouve que c'est plus efficace, ayant pratiqué énormément de présentiel aussi, moi je suis formateur depuis 1999, donc ça commence un peu à dater, je trouve que c'est aussi efficace, voire plus efficace, parce que vous pouvez revoir tout cela autant que vous voulez, et au niveau des questions que vous pourriez poser en présentiel, et bien vous me les posez via un groupe Facebook, et j'y réponds, sans intermédiaire, c'est-à-dire c'est moi qui réponds, c'est pas d'autres personnes, donc vous n'êtes jamais lâché dans la nature, vous avez les démos, vous avez les contenus, vous avez les vidéos, vous avez tout cela, et vous pouvez poser vos questions, même un an après, avoir suivi la formation, tandis que vous êtes maintenant aguerri, que vous commencez à faire, à assurer de beaux accompagnements, voilà, donc c'est une formation riche effectivement, en contenu en démo et compagnie, c'est ça, très étonné du volume que tu as offert dans cette formation, moi je l'ai suivi, je crois que j'ai fait toutes tes formations, c'est pas compliqué, et étant déjà formé à l'EFT, j'ai encore trouvé du matériel, c'est assez classique, si tu veux, mais je crois que c'est vraiment, en France en tout cas c'est sûr, il faudra regarder en Europe, la formation la plus complète que j'ai trouvée, en ligne en tout cas, je crois, c'est une façon de te féliciter, vraiment, je te remercie, je te remercie vraiment, je crois que c'est une des formations les plus complètes, en tout cas en francophonie, de par tout cela, le nombre de démonstrations, tout, le contenu, c'est vraiment ultra complet, et puis, moi-même ayant suivi beaucoup de formations aussi en présentiel, la problématique, c'était d'accord, je suis cette formation, mais une fois que je rentre chez moi, j'ai plus de moyens de poser de questions aux formateurs, sauf éventuellement s'ils laissent son portable, mais en général, ils ne le font pas tout simplement parce qu'ils seraient débordés, overbookés en termes d'appel, là, j'ai résolu la problématique via le groupe Facebook qui permet au passage aussi, parallèlement à cela, de partager des actualités entre autres, donc oui, voilà, je trouve que vraiment, elle est très complète et c'est une des formations, à mon sens, les plus abouties. Merci de l'avoir mis, non pas à ma disposition, mais à votre disposition, à vous, si vous voulez en savoir plus, c'est notamment sur un programme détaillé, tu en as bien parlé, tu voulais ajouter quelque chose, non, par rapport à ça ? Rien de particulier, il y a tout dans le lien. Juste aller regarder dans le lien qui est en dessous. Oui, impeccable. Vous aurez tout le programme, accès à cette formation immédiatement, si vous le souhaitez, de manière sécurisée, illimitée, bref, que du bonheur en fait. Que du bonheur et puis que de beaux accompagnements. Oui, c'est tout le mal en tout cas qu'on vous souhaite, David et moi, merci d'avoir été aussi attentif sur cette vidéo relativement longue et c'est un sujet qui est tellement passionnant, je pourrais y passer toute la journée. Merci Frédéric et merci à toutes et à tous et je vous souhaite de merveilleux accompagnements avec l'EFT, ils le seront, je le sais. Merci à vous, à bientôt. Merci à tous.